Et bien bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo review concernant la série à succès Disney+, FX, Shogun. Ça y est, le dernier épisode est donc sorti. On va faire un petit peu le bilan de cette saison de 10 épisodes. Alors, série à succès, pourquoi ? Parce qu'effectivement, toutes les critiques sont indéniables. J'en fais même moi partie. Des fois, je ne suis pas forcément d'accord avec la vie générale. Et c'est toujours mon avis qui prime, comme le vôtre. D'ailleurs, dites-moi en commentaire tout de suite ce que vous avez pensé de cette série. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout aussi de me suivre sur ma chaîne Kik. Ceci dit, qu'est-ce que j'ai pensé finalement en faisant un peu le bilan de cette série Shogun ? Écoutez, c'est, je pense, la meilleure série produite à ce jour. Voilà, donc FX, Disney+, elle fait partie du même groupe. Nous, nous l'avons directement sur Disney+, les Américains l'ont sur FX. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même assez incroyable de se dire que, oui, c'est la meilleure série ever. Alors, il y a quelques petits bémols, voilà, je vais en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais globalement, la série est brillamment produite, brillamment réalisée. Elle est portée en plus par un casting, franchement, 4 étoiles. Quasiment tout a été respecté. Je dis bien quasiment tout, puisque nous rappelons que cette série est issue de l'adaptation d'un livre, mêlant donc la conquête des Portugais et des Espagnols vers la route du commerce jusqu'au Japon. Cependant, là, ils ont fait le parti pris, et ça c'est super, de voir que l'entièreté du casting du côté japonais parle en japonais. Par contre, du côté des Portugais, ils se sont plutôt tournés vers l'anglais, ce qui est un peu logique, vu que c'est une coproduction quand même américaine. Donc, il fallait bien qu'à un moment donné, même si normalement ils sont censés parler en portugais, eh bien, voilà, c'était mis en anglais. Par contre, l'aspect de la traduction est très important, d'où la nécessité de regarder la série en VO. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus pour ceux qui ne tomberaient actuellement sur cette vidéo et qui n'auraient jamais vu Shogun. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? C'est sur le casting. Casting magnifique. Je rappelle, dans le casting, il y a Hiroyuki Sanada. Excellent. Alors, on ne le présente plus, vous irez voir sa bio sur Internet. Mais un charisme magnifique. Et pourtant, il n'est pas en reste parce qu'il se fait vite déborder. Par une Ana Sawai qui joue la Dame Mariko, qui est incroyable de charisme, vraiment. Une belle découverte, Cosmo Jarvis, qui joue donc l'Engine, le barbare. Donc, voilà, l'anglais échoué sur les terres du Japon. Tout le reste est assez bon. On retrouve un Nestor Carbonelle qu'on ne voit plus trop après, je dirais, dans les derniers épisodes. Après, il y a Yukakuri, qui est excellent. Il y a Tatanobu Asano, qui est excellent également. Moe Kaoshi, incroyable. Et le grand méchant, Ishido, qui est joué par Takeshiro Hira, qui est incroyable. En fait, ils sont tous incroyables, je ne vais pas vous mentir. Il y a même le prêtre portugais, qui est joué par Tommy Basto, qui est aussi vraiment pas mauvais. Non, vraiment, le casting est ultra bien fait. Le casting est très, 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 très bon. Je pense que là, ils ont fait un sans-faute, je pense, au niveau du casting. On va parler un petit peu aussi de la réalisation. La réalisation, ma foi, est très propre. Vraiment, elle est très, très, très propre. Maintenant, est-ce qu'elle est révolutionnaire ? Réellement. Pas vraiment, à mon sens. C'est-à-dire que les plans qu'on peut voir, je dirais, voilà, des fois, ils sont même très contemplatifs, mais qui servent le propos, puisque je rappelle que toute l'action se passe au Japon. D'accord ? Et c'est vrai qu'en termes de rythme, sur la réalisation, on va se dire, ouais, mais bon, là, ils passent beaucoup de temps à montrer comment les Japonais servent le thé, etc. Mais la série se veut aussi, en fait, être très bénéfique sur les coutumes japonaises. Et ça, on le voit énormément. Alors, je ne parle pas, bien sûr, du sepoucou, c'est-à-dire, se mettre, se ôter la vie, voilà, au lever du soleil. Ça, je passerai, en fait, ce côté par rapport au déshonneur que ça peut procurer, etc. Mais toutes les autres coutumes, que ce soit en relation avec les femmes, le mariage, les mariages forcés, la guerre des clans, les mariages inventés, en tout cas, voilà, fait d'avance par rapport aux différentes familles, plein, 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 plein de choses. Et je trouve que c'est très, très, très enrichissant, très bien mis en avant. Ça, pour le coup, aussi, j'ai adoré, personnellement. Et je trouve que cette réalisation, justement, sert ce propos-là. Alors, elle peut paraître un peu plan-plan, elle peut paraître un peu, voilà, lente, un peu, voilà, m'as-tu vu, très contemplative, mais elle sert vraiment le propos. Et ça vient, on va dire, avec un petit paradoxe, c'est-à-dire, de temps en temps, au moment où on ne s'y attend pas, boum, il se passe quelque chose. Il se passe une dinguerie, il se passe, voilà, un moment d'action où on ne s'y attendait pas, ça dégaine les katanas, ça coupe des têtes, et tu ne sais pas pourquoi, pourquoi à ce moment-là, voilà. Et c'est ça qui vient avec cette série, c'est que, finalement, on ne s'y attend vraiment jamais, quoi. Et franchement, je tire mon chapeau là-dessus, parce que, ben, ce n'est pas évident, voilà, de tenir en haleine sur des épisodes d'une heure, parce qu'on est quand même sur une heure complète, voilà, où, vraiment, là, on en a, vraiment, ça respire le Japon, quoi. C'est vraiment, soit, effectivement, on n'arrive pas à adhérer, parce qu'on n'arrive pas à adhérer à l'univers qui est instauré, etc. Et ça voudrait dire, malheureusement, les amis, que, parce qu'on n'est pas sur de l'héroïque fantaisie ou de la science-fiction, ça, je peux comprendre, mais là, on est sur des choses réalistes, parce que l'action se passe au Japon féodale. Donc, c'est des choses qui ont existé, et donc, ben, voilà, c'est juste une petite ouverture d'esprit. Alors que, bien sûr, et là, je vais en venir, c'est que Shogun a été très vite comparé à du Game of Thrones. Pourquoi comparé à du Game of Thrones ? Je vais vous dire, j'ai regardé les deux, d'accord, séries, les deux séries, je les ai vues, toutes les saisons de Game of Thrones, bien sûr, même la première saison, donc, House of the Dragon. J'ai regardé Shogun, ça n'a absolument rien à voir. Ah, je ne comprends pas cette manie de toujours vouloir comparer quelque chose qui veut exister par lui-même et toujours de le comparer à un pseudo-succès auparavant. Robin Moon, c'est du Star Wars. Ben non, ce n'est pas du Star Wars. Déjà que le Star Wars, aujourd'hui, n'est plus le Star Wars d'antan, donc, ça va être compliqué de comparer ce qui n'est pas comparable, déjà. Et puis, Shogun, ce n'est pas Game of Thrones. Laissez Game of Thrones tranquille. Ce que vous pouvez dire, est-ce que House of the Dragon est du Game of Thrones ? Oui, bien sûr, sans problème. On est carrément dans le même code. C'est une action qui se passe bien avant les actions de Game of Thrones. Et ça se passe dans exactement le même univers inventé de toute pièce, donc d'Heroic Fantasy. Donc, il n'y a pas de problème. Mais laissez tranquille Shogun. Ce n'est pas parce qu'on a une pseudo-quête de manipulation du pouvoir, etc., qu'automatiquement, c'est du Game of Thrones. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, je voulais passer ce mini coup de gueule, mais c'est pour dire de mettre un petit peu les points sur les i. Cependant, on va voir au niveau de la production design, les amis. Franchement, c'est du très, très bon. Du très, très bon. Mise à part, petit bémol, et là, je reviens tout de suite à un premier petit bémol. Sur les deux derniers épisodes, il y a deux, trois incrustations quand même pas vraiment super belles. Et c'est dommage parce que, globalement, toute la série est ultra qualitative, ultra bien produit. Franchement, l'effet visuel, l'illusion parfaite de voir où est-ce que ça donne, etc., est très, très, très bien faite. Et il y a un plan, je suis désolé, mais on le voit en plus dans la bande-annonce promotionnelle. C'est quand même un plan avec Toranaga, interprété par Hiroyuki Sanada. Où, je suis désolé, mais il est sur son cheval. Il fait s'envoler un aigle. Tout l'arrière-plan, on voit que ça a été fait en fond vert. Ça a été fait soit en studio, on dirait un reshoot. Je ne sais pas, c'est très, très étrange, les amis. Mais, en tout cas, voilà, il y a deux, trois petits plans. Parce que j'ai envie d'être un peu chiant, sincèrement. Mais, globalement, la série est ultra qualitative à 90%. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que là, ce petit plan-là est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi cette qualité, d'un seul coup, vient baisser. Parce que, forcément, par rapport au niveau de toute la saison, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé éventuellement dans les commentaires pour ceux qui ont vu l'épisode 10. Et puis, la musique, l'ambiance musicale, ma foi, ne pète pas des briques. Ça a aussi un petit bémol pour moi. C'est-à-dire qu'elle est là, elle pose une ambiance. On essaye de ne pas rentrer dans des codes, on va dire, zen attitude, japonisante, etc. Ce qu'on peut avoir sur ce type de production, globalement, où, par exemple, on aurait pu éventuellement singer la composition et la partition d'Anne Zimmer sur Le Dernier Samouraï. Mais non, pas du tout. On en vient à faire des petites... On est plutôt sur du soundscape, de la texture design musical, plutôt que réellement des thèmes approfondis et exploitables. Réellement, voilà mon ressenti par rapport à ça. Conclusion, eh bien, un 9 sur 10, un 90 sur 100, si vous préférez, sur cette série Shogun. Je vous conseille vivement de vous abonner à Disney+, pour regarder cette série. Et si vous ne voulez pas vous abonner, eh bien, débrouillez-vous. Mais regardez-la. Franchement, je vous la conseille. Et c'est vrai qu'à l'op des séries, où il y en a énormément, des séries aussi qualitatives, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, où les avis sont tous, on va dire, globalement très très positifs sur le retour de cette série. Donc, vraiment, je vous la conseille. Partez-en très serein. Dites-moi, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ont tout regardé, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et abonnez-vous à la chaîne naturellement. N'oubliez pas également de me suivre sur Kik, puisque tous les lives vont se faire sur Kik dorénavant. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501